La suite de BFM Story, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmade avec des propos en forme de coup de gueule d'un journaliste, Olivier Delacroix. Bonsoir. Merci d'être là. Olivier, on vous a entendu sur Sud Radio, c'était en début de semaine, lundi, dénoncer le traitement médiatique de l'affaire. C'est pour ça qu'on voulait vous inviter ce soir. Voilà, je résume en gros ce que vous avez dit. Ce matin, Pierre Palmade a fait un AVC. Ça y est, il a toute une partie de la toile, c'est qu'à niveau public que son Twitter, qui crie au complot. On voudrait voir Pierre Palmade, la réussite, un mec qui avait de l'argent, qui était dans la lumière. Beaucoup se régalent de le voir tomber, mais on veut encore lui écrabouiller la gueule. Pour moi, cette société est hystérique. On se réjouit finalement de la chute de cet homme ? Il suffit de se rendre sur Twitter lundi matin pour voir que l'AVC pouvait être finalement un petit arrangement entre puissants. Vous savez, le fantasme qu'on a en France, très développé du complot et des puissants qui agissent. Alors oui, bien évidemment, ce pays est un pays où l'entre-soi influe beaucoup de choses. Mais là, ça me paraît tellement ridicule de pouvoir penser que des médecins vont prendre le risque de protéger ou de rentrer dans une magouille dans quelque chose qui est impardonnable. Comme je le disais lundi, cet homme-là, en fait, Pierre Palmade est impardonnable, il est inexcusable, mais il le sait. Sa sanction, sa peine, aujourd'hui, c'est celle-là. Au moment où il a rouvert les yeux et qu'il a appris qu'il avait décimé une famille entière, vous l'avez rencontré, comme moi, vous savez que c'est un homme intelligent qui a des moments de conscience et il sait le mal immense qu'il a fait et qu'il s'est fait en même temps. Mais vous dites, beaucoup se régalent de le voir tomber. Il y a une jubilation, avoir un homme qui, finalement, avait tout, la réussite, l'argent, la notoriété, le talent, tomber ? Beaucoup se sont réjouis. Certains même se sont demandé s'il avait le courage de se suicider sur un plateau de télévision. Il y a une indécence autour de ça, c'est ce qui m'a fait sortir un peu de mes gonds. Oui, 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 c'est le puissant qui tombe. N'oubliez pas, en plus, que Pierre Palmade est gay. Donc, il y a aussi... Il y a de l'homophobie. Mais bien évidemment, il y a quelque chose de cet ordre et on ne peut que le constater. Et moi, ça me fait peur, en fait. Voilà, c'est sûr pourquoi je... Qu'est-ce qui vous fait peur ? Non, mais ce qui me fait peur, c'est l'hystérie de cette société où, finalement, les règles de la démocratie et du jeu des réseaux sociaux permettent à n'importe qui de donner son avis. Et finalement, on voit... Et de condamner. Pardon ? Qui s'improvise expert sur, finalement, le malheur d'une famille décimée, les victimes. Et finalement, la chute d'un homme, moi, qui m'a souvent ému, qui m'a fait rire, mais qui m'a souvent ému parce que je l'ai croisé et il traînait son malheur, cet homme-là. Vous voyez ? Et en manque d'humanité, à son regard ? Bien évidemment, parce que beaucoup de gens ont la représentation de Pierre Palmade dans la lumière. Pierre Palmade sur France Télévisions, qui faisait d'excellentes émissions. Pierre Palmade, drôle. Pierre Palmade qui touche de l'argent depuis longtemps. Donc la réussite de Pierre Palmade. Le gay qui a réussi. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, encore. Et puis tout à coup, là, il tombe. Et ce qui m'a gêné, franchement, c'est de voir les gens le piétiner, s'essuyer, s'essuyer leur pompe sur lui, quoi. Ça ne vous a pas fait ça ? Enfin, vous n'avez pas ressenti ça ? Et en même temps, on a peut-être parlé plus de Pierre Palmade que de la famille. Et c'est pourtant elle qui va vivre avec les séquelles de cet accident. Ça m'a beaucoup gêné, ça aussi. On parlait de Pierre Palmade, de l'état de Pierre Palmade, va-t-il aller en prison ? Mais finalement, il y a un petit garçon qui est défiguré, je crois, qui mange avec une paille aujourd'hui. Il y a un papa qui est encore dans le coma, qui ne sait toujours pas. Et il y a une maman qui a perdu son bébé. Il y a une maman qui n'a pas eu son bébé. Et puis, si on va un peu plus loin dans ce que vous me posez comme question, chaque semaine, il y a des gens qui meurent sur la route, victimes de personnes qui ont pris des stupes. Et on n'en parle pas. C'est peut-être aussi l'occasion d'en parler, de parler aussi de l'addiction. Parce que Pierre Palmade, c'est l'histoire d'un homme qui était prisonnier sous l'emprise de ces addictions depuis maintenant de nombreuses années. Et je sais que ce sujet vous intéresse, puisque vous consacrez votre prochaine émission à ces addictions, dans Les yeux d'Olivier. Ce sera lundi soir sur France 2. Et vous avez notamment interrogé Johanna Balavoine. Johanna Balavoine, c'est la fille de Daniel Balavoine. Elle n'a pas connu son père, parce que sa maman était enceinte d'elle, lorsque son père est mort dans cet accident d'hélicoptère. Elle est accro à la cocaïne. Elle était accro à la cocaïne depuis ses 16 ans. Elle s'en est sortie. Et je vous propose, on va écouter un extrait de ce témoignage, de cet entretien. Qu'est-ce que vous consommez dès le matin ? Globalement, c'est tombé petit à petit du nocturne au matin. C'était pas toujours, tous les jours. Il y a eu une période où ça l'a été. C'est devenu, le matin, c'était un café, un rail de coke, et je me roulais un joint. C'est-à-dire que tout ce que je vivais était vécu comme un fantasme. A partir du moment où, de toute façon, on consomme de la drogue comme ça, tout est vécu dans le mensonge et l'irréel. On se ment, on ment aux autres, on croit que la vie, c'est ça. C'est un délire. Il y a une folie là-dedans, quand même. Que diriez-vous que cette drogue, la cocaïne, vous apporte à l'époque ? Je croyais que ça va. Que ça va ? Bah oui, que tout va bien. Ça va, tout va bien. Et autour de vous, tout le monde en prend ? Oui, évidemment, parce que les gens qui n'en prennent pas se désintéressent, au final. En fait, la vie normale, c'est la vie avec de la cocaïne. C'est comme ça qu'on y arrive, en fait. C'est ce qu'elle se dit. En tout cas, toutes celles et ceux que j'ai pu interviewer autour de leur addiction, quelle qu'elle soit, finalement, fuyer quelque chose, aller se réfugier dans quelque chose de chaud, de très protecteur, et de très désignement aussi. Je pense que Johanna, elle explique que ça va. Donc, ça veut dire, dans le ça va, ça veut dire qu'on peut communiquer, on peut continuer à échanger avec les autres, on peut continuer à être quelqu'un. Et comment, elle, elle s'en est sortie ? Je dirais que le jour où elle a compris qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule, comme beaucoup de toxicomanes, de gens addicts vraiment profondément, mais que ce soit à l'alcool, à l'héroïne, à la cocaïne, tant que ces personnes pensent qu'elles peuvent s'en sortir seules, elles galèrent pendant des mois, voire des années, souvent. Le jour où elles acceptent la main tendue par un thérapeute, par le parrain de narcotiques anonymes, ou des alcooliques anonymes aussi, il y a un début de quelque chose. Il y a un début d'humanité, il y a un début de chaleur, et puis pour peu qu'on fasse l'effort d'aller dans ces groupes de parole, la première constatation qu'a faite Johanna, c'est de voir qu'il y avait des personnes comme elle, qu'elle n'était pas seule à être folle. – Elle a quel âge aujourd'hui ? – Elle doit avoir 34 ans. – Elle avait commencé à 16 ans, donc c'est long. – Oui. – Je dis ça parce que Pierre Palmade, il a essayé de s'en sortir, puis il n'est pas arrivé. – Je sais, alors je ne connais pas complètement son histoire, est-ce qu'il a fait les cures de désintoxication ? Parce que s'il a essayé de s'en sortir encore une fois seul, voilà, je pense que… – Si, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, mais malheureusement il est en plongée. Il va aller en prison, Pierre Palmade. – Oui. – C'est sa place à prison, avant son procès, en détention provisoire. – Moi, je vais vous dire, commenter une décision de justice, je prône régulièrement les règles que l'on doit respecter dans cette société. Mon avis d'homme, en tout cas, c'est qu'il n'a pas grand-chose à y faire. Encore une fois, je vous répète que je pense que cet homme, il a pris sa condamnation en rouvrant les yeux et en constatant ce qu'il a fait. Il sait qu'en tout cas, sa vie, une partie de sa vie est terminée. Et tout ce que ça va engendrer aussi financièrement, je veux dire, il va savoir ce que c'est que… ne plus rien avoir, parce que je pense que c'est ce qui l'attend. Donc la prison en plus… Moi, je me demande juste ce que ça va rapporter d'autre que de satisfaire un peu la vindicte populaire. Je pense que ça répond à ça, même si, encore une fois, je condamne complètement son attitude que ce qui est arrivé à cette famille… Il n'y a pas de mots pour ça. Est-ce que sa place est en prison ? – Bien sûr. Mais là, vous venez dire qu'il y a sans doute quand même de l'acharnement sur Pierre Palmade. On essaie depuis 15 jours de joindre ses amis pour peut-être dire la même chose. Ils ne viennent pas parler. On a l'impression que c'est vraiment quand même quelqu'un qui est seul, qui a été abandonné par tout le monde, par son entourage. – Ou alors peut-être qu'on peut revoir la nature des relations de personnes qui se disent vos amis lorsque vous êtes dans la lumière et qui, le jour où vous traversez l'épreuve, fuient. Et puis là, je vais vous dire, il y a une problématique. Pourquoi moi, aujourd'hui, je réponds à votre invitation ? D'abord parce qu'on se connaît, parce que j'ai confiance en vous. Et puis parce que ça répond à quelque chose qui résonne en moi. Je vois quelque chose d'indécent autour de Pierre Palmade. Pierre Palmade, je ne le connais pas. Encore une fois, je ne l'excuse pas, je ne le pardonne pas. – Ce n'est pas votre ami. – Mais il y a quelque chose de notre société qui se raconte dans le lynchage dont il est victime. Et encore une fois, le détail des amis qui n'osent tout simplement pas écorner leur image et venir parler de leur ami, dire qui il est, quelle est sans doute sa grande souffrance, quel est le chemin qui l'a mené jusqu'à ce drame. sans doute ses amis, proches, s'attendaient à un drame. Peut-être pas de l'ampleur de ce qu'il a vécu, mais à mon avis, il s'y attendait. – Si un de vos amis, ça arrivait à un de vos amis, vous seriez à ses côtés ? – Je suis bien là pour parler de Pierre Palmade. Donc un de mes amis, oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est que mes amis seraient là s'il m'arrivait un truc qui serait à cette place. – Alors, en attendant, l'enquête se poursuit. Et notamment, l'enquête s'est écoutée, ses proches, ceux qui ont participé notamment à ces soirées chemsexe avant le drame. On a recueilli, et Bruce Toussaint a recueilli ses confessions, les confessions de Camille, amie de Pierre Palmade. Ensemble, ils se droguaient, ils avaient des relations sexuelles. Camille était dans la maison de campagne le jour de l'accident. Elle apparaît sur la vidéo où l'acteur regarde un film pédopornographique. C'est l'autre volet de cette affaire. C'est ici l'Olivier. On va en parler. On va tout d'abord écouter un premier extrait de ce témoignage. – Vous connaissez la maison de Céliambière ? – Oui, très bien. – Vous y êtes allée plusieurs fois ? – Souvent ? – De temps en temps, 3-4 fois par an. – Est-ce que vous y étiez le fameux jour où a eu lieu l'accident ? – Oui, j'y étais. – Vous étiez là jusqu'à quelle heure ? – J'étais là jusqu'à... Les messages s'arrêtent vers... milieu de l'après-midi. – Alors à quoi a ressemblé cette nuit, la petite pressée de l'accident ? C'était une nuit de quels sexes ? – Oui, exactement. Comme... Assez simple. Je ne sais pas comment décrire ça. Chacun fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Et puis, ceux qui sont... Quand on est avec père, ben... On fait ce qu'on a envie de faire. – Donc vous, enfin, vous et Louise et les autres, donc cette nuit-là, vous consommez... Quel type de stupéfiants ? – Pareil, la cocaïne et des drogues de synthèse. – Ouais. – Des médicaments aussi. – Des médicaments ? – Oui, pour pallier l'effet de la coque. – D'accord. – C'est des calmants. – C'est quoi comme... des calmants ? – Oui. – Ça fait beaucoup, non ? – Ben, il ne faut pas trop mélanger, je pense, mais... – Beaucoup d'alcool ou pas tant que ça ? – Pas tant que ça. – Pas tant que ça ? – Ce jour-là, vous partez, en début d'après-midi, parce que ça ne se passait pas très bien, finalement ? – Oui, je rentre chez moi, et puis quelqu'un me dit « Regarde à la télé, puis il va faire un accident. » – Et là, vous vous êtes dit quoi ? – Ben... Je me suis dit « Merde, c'est un point. » – Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ces trois blessés très graves. – C'est atroce. C'est terrible. – Qu'est-ce que vous avez ressenti ? – Je me suis demandé comment ça se fait que j'ai finalement, en quelque sorte, la chance d'être rentrée, en fait, à temps, et pas être dans l'accident. Surtout que juste avant, on avait déjà fait une balade en voiture. – Et qui conduisait ? – Cher. Non, l'après-midi, avant. Ben, la matinée, je ne sais plus. La matinée, je crois. – Le même vendredi ? – Oui, le même vendredi, dans la même ville, le village. – Et il était dans le même état, dans un état... – Il ne s'est pas endormi, en tout cas. – Mais il était défoncé. – Oui. – Et il a pris le volant. – Oui, on était tous défoncés. On allait à la pharmacie, mais moi, je suis restée dans la voiture. – Voilà, l'élément nouveau, c'est que Camille explique que Pierre Palmade avait déjà pris le volant dans la journée, dans cette journée du drame. – Oui, alors, le témoignage, il est éclairant déjà sur la quantité très importante de produits qu'ils ont pris dans les heures qui ont précédé l'accident. Donc, ce proche parle de cocaïne, de drogue de synthèse et aussi de calmant pour contrer l'effet de la cocaïne qui est un psychostimulant. Et dans cet état-là, elle raconte qu'ils sont allés au village pour acheter notamment des seringues, pour reprendre de la drogue. Et ça, en fait, ça recoupe un autre témoignage qu'on avait eu de la part de gens du village qui les avaient vus en voiture dans les heures vers midi avant l'accident, acheter des choses à la boulangerie et à la pharmacie des seringues. Et quand Bruce lui demande, mais enfin, personne ne lui a dit qu'il ne fallait pas conduire dans l'état où il était, cette personne répond, mais on était tous défoncés. Donc voilà, c'est arrivé deux fois dans la même journée. Pour rappel, devant les enquêteurs, Pierre Palmade avait dit que ça lui arrivait rarement de conduire sous l'emprise de stupéfiants. – Merci, Cécile Olivier. Merci, Olivier, d'être venu sur le plateau. – Merci. – Vous savez que vos propos vont être interprétés sans doute sur les eaux sociaux comme étant une défense de Pierre Palmade. – Non, mais ce n'est pas une défense de Pierre Palmade. C'est le point de vue de l'homme que je suis, du père que je suis, de l'ami que je suis, du collègue que je suis. Je suis un homme aujourd'hui qui se doit à un moment de dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut faire attention à tout ce qu'on dit et calculer. C'est sans doute ce pourquoi les amis, soi-disant les amis de Pierre Palmade, ne viennent pas parler. Moi, je viens parler d'un mouvement de société, en tout cas d'un événement où on raconte de notre société quelque chose qui ne me plaît pas et qui me fait peur pour ma fille, pour nos enfants, qui se dirige de plus en plus vers une sorte d'obscurantisme. Donc, j'essaie de tirer le signal d'alarme, tout simplement. Et voilà, je ne suis pas là pour défendre Pierre Palmade. Encore une fois, c'est cette famille dont il faudrait parler. Et Pierre Palmade est impardonnable, il sera impardonné. Et tout ce qu'il a fait est condamnable au plus haut point. – Merci Olivier Delacroix d'être venu sur le plateau de BFM Story ce soir. Merci Cécile.